Alors ici nous avons un feuillet bêta anti-parallèle, puisque vous voyez bien qu'on a une extrémité ici et une extrémité de l'autre côté, donc ça veut dire que la protéine va dans ce sens-là, là on ne voit pas la suite, et puis elle revient dans ce sens-là, donc ils sont tête bêche en quelque sorte, et on voit ici les carbones asymétriques en bleu, on voit les radicaux en orange, les radicaux qui, au sommet du pliage, sont repoussés au-dessus du feuillet bêta, ceux qui sont en bas vont être dessous, en dessous du plan, donc en gros, vous voyez celui-ci, il est en dessous en réalité ici, et puis l'autre, ils sont au-dessus du plan, et ces plans, vous voyez qu'ils sont ici, donc on voit un plan jaune, un plan blanc, un plan jaune, un plan blanc, etc. Ces plans, ils sont matérialisés ici par les liaisons peptidiques, qui sont stabilisés par mesomérie. Ce qu'on voit très bien ici sur les feuillets bêta anti-parallèles, c'est qu'on a les NH, les liaisons NH polaires, qui sont pile en face des liaisons C, double liaison O, qui sont polaires aussi, et donc ça stabilise ici les deux brins de ce polypeptide entre eux, et donc ça permet l'existence de ce feuillet bêta. Si on met un feuillet bêta anti-parallèle à la place, on se retrouve ici, avec une extrémité ici et une extrémité là, donc la protéine elle fait comme ça, elle fait un grand tour de l'autre côté ici, on ne la voit pas, et hop, elle revient dans l'autre sens, donc les deux feuillets bêta sont parallèles, là c'est le début de la protéine, là c'est la fin, et donc du coup, on se retrouve avec exactement la même chose, les radicaux qui sont repoussés au-dessus, les radicaux qui sont repoussés en dessous, d'accord, donc on a une structure ici qui est matérialisée par les plans peptidiques de la même manière, la seule différence, c'est que vous voyez le C double liaison O ici, il n'est pas en face du NH, donc les liaisons hydrogènes, elles sont un tout petit peu tordues, entre guillemets, plus sérieusement, ça veut dire qu'elles sont à plus grande distance, il y a une très légère distance supérieure par rapport au feuillet bêta anti-parallèle, donc pour une liaison électrostatique, une interaction électrostatique, évidemment, elle va être un petit peu plus forte lorsqu'elle est à plus courte distance que quand elle est à une distance un peu plus importante, d'où le fait que les feuillets bêta parallèles sont un petit peu moins stables que les feuillets bêta anti-parallèles.